Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment transformer ce fichier CSV en étiquette. Nous allons double-cliquer dessus pour l'ouvrir. La suite LibreOffice ou OpenOffice va vous l'importer. Donc vous vérifiez que vous l'importez en caractère Windows latin. Vérifiez par exemple les accents. Chaque colonne doit être clairement séparée. Et vous cliquez sur OK. Apparaît ensuite l'ensemble des parents d'élèves. Vous pouvez vérifier rapidement qu'il n'y a pas d'erreur. Vous voyez qu'ici on a 261 électeurs. Nous allons maintenant enregistrer ce document au format classeur. Donc fichier, enregistrer sous. Et nous allons mettre ici le format classeur ODS. Nous pouvons l'appeler par exemple étiquette. Enregistrer. Nous allons maintenant créer la base de données à partir de ce classeur. Donc fichier, nouveau, base de données. Nous allons nous connecter à une base de données existante. C'est notre classeur, celui que nous venons de fabriquer. Donc on clique sur classeur. Ensuite sur suivant. On clique sur parcourir. Et nous allons aller sur le bureau, dans le dossier étiquette. Et nous allons cliquer sur le classeur qui s'appelle étiquette.ods. Nous allons l'ouvrir. Faisons le suivant. Cliquons sur terminer. Et nous allons enregistrer notre base de données que l'on va appeler étiquette. Enregistrer. Donc vous voyez que la base de données s'ouvre. Avec ici la table. Nous allons cliquer sur CSV étiquette. Et on retrouve l'ensemble des parents. Avec ici, à la fin, nos 261 parents et lecteurs. On peut refermer l'ensemble des documents. On va l'enregistrer. Voilà. Nous allons maintenant construire l'étiquette. Pour cela, nous allons faire fichier. Alors, nous allons faire fichier, nouveau. Nous allons cliquer sur étiquette. Nous allons sur l'onglet Options. Nous cochons Page entière. Et synchroniser le contenu. Dans Format. Nous allons mettre des étiquettes. Par exemple, alors ici. Si on a des 70-35. Nous allons mettre 7 en écart horizontal. 3,5 en écart vertical. Donc ensuite, ici, on répète. 7 cm. 3,5. La marge, en général, on n'en a pas à gauche. La marge supérieure, en général, c'est 1 cm. Et sur une planche, on en a 3 colonnes de 8. Sur une page qui fait 21 par 29,7. On peut enregistrer le format. Dans étiquette, nous allons d'abord supprimer ce qui existe. Nous allons changer de base de données. Nous allons prendre la base étiquette. Qui s'appelle, ou étiquette 2, un peu importe. Ensuite, la table c'étiquette. Et les champs de base de données sont ici. Nous allons, par exemple, mettre la civilité. Donc on clique sur la flèche noire pour insérer le champ civilité. Barre d'espace. Nous allons insérer le champ nom du responsable. Insertion. Alors on pourrait insérer les autres champs, comme ça, directement, avec cette méthode-là. Nous allons voir une méthode encore plus pratique pour insérer les champs. Et notamment pour gagner en visibilité. Donc on clique maintenant sur Nouveaux documents. Apparaît ici un bouton qui s'appelle Synchroniser les étiquettes. Surtout ne pas fermer ce bouton. Ni le faire disparaître. Donc nous allons sélectionner ici, par exemple, le premier champ. Nous allons faire un retrait. Et synchroniser les étiquettes. Vous voyez que le bouton Synchroniser permet d'appliquer les modifications de la première étiquette à toutes les autres étiquettes. Pour faire apparaître la base de données, nous allons appuyer sur la touche F4. F4 fait apparaître ici, vous voyez, notre base de données. Nous allons sélectionner ici l'ensemble des données en cliquant sur ce carré. Je clique maintenant sur « Donner » dans les champs. Et on voit apparaître les noms de tous les électeurs. Par contre, nous n'avons pas les prénoms. Donc nous allons insérer les champs suivants. Je prends le champ ici. Je le dépose. Ensuite, je vais à les lignes. Je vais mettre l'adresse. Je vais à les lignes. Je mets le code postal. Espace. La commune. Je vais à les lignes. Et je vais également mettre le nom de l'enfant et sa classe afin de pouvoir distribuer mes étiquettes. Je synchronise toutes mes étiquettes. Je clique ici pour sélectionner toutes les données. Je les mets dans les champs et on voit maintenant les étiquettes qui se remplissent automatiquement. Afin de distribuer les étiquettes de façon plus pratique, nous allons cliquer ici sur « Classe enfant 1 » et nous allons sélectionner le tri croissant. afin de sélectionner par classe. C'est beaucoup plus pratique de les imprimer par classe afin de les coller dans l'ordre. Donc, voici. Maintenant, vous voyez, on a commencé par les GS et ensuite, on va passer aux autres classes. Alors, si on a des soucis pour faire rentrer l'ensemble des données dans l'étiquette, il suffit par exemple, vous voyez, de changer la taille de la police, synchroniser les contenus. Voilà. Pour imprimer, il vous suffit maintenant de faire « Fichier » « Imprimer » Vous répondez « Oui » à la question. Et là, si vous avez 261 électeurs, vous allez mettre 262 et vous cliquez sur « Imprimante » et ensuite, OK. Je vais annuler. Pourquoi ? Parce qu'il me faut maintenant enregistrer mes étiquettes dans le dossier « Étiquettes » Je vais l'appeler par exemple « Modèle 24 étiquettes » « Enregistrer »